Léa Robach, une pionnière du syndicalisme et du féminisme québécois, a s'est éteint à l'âge de 96 ans. Cette grande dame aura lutté toute sa vie pour les droits des femmes. Les témoignages se succèdent d'ailleurs aujourd'hui à l'annonce de son décès. Léa Robach est née à Montréal en 1903, dans une famille d'origine juive polonaise. Une femme de combat, militante, féministe, pas une leader syndicale, seulement quelqu'un qui s'était donné comme mission d'aider les autres. Parce que finalement, en oeuvrant toujours à la base, Léa a imprimé l'histoire, a fait des changements historiques importants. Léa Robach a organisé avec succès l'une des premières grèves dans le domaine du vêtement à Montréal en 1937. Elle a lutté pour le droit de vote des femmes. Elle a été d'allégeance communiste pendant les années 30 et 40. Toute sa vie, elle s'est battue. Elle a compris leur angoisse devant les problèmes de vivre, de la survivance, des mauvais salaires, des tout-dits, des mauvaises conditions. La militante avait une vision globale des problèmes de la société, de la période du Plessis jusqu'à l'an 2000. Continuer, c'est une lutte. Je pense que c'était une militante née. Elle ne comptait pas ses airs. Elle ne comptait pas, évidemment, tout le travail. Elle avait des convictions profondes et elle ne recherchait pas la gloire, Léa. Léa Robach a inspiré des générations de femmes. Léa Robach, c'est notre mère et notre grand-mère à toutes. Oui, ce qui va rester d'elle, peut-être le plus important, c'est l'amour de la vie, l'amour des gens, particulièrement les gens pauvres, exclus, opprimés. L'amour des femmes, le plaisir de travailler ensemble. On ne l'oubliera jamais, Léa Robach. Solvay Miller, à Montréal.